bonjour bonjour à tous merci ror berger d'être avec nous aujourd'hui juste quelques mots pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le canal vidéo de l'assemblée nationale aujourd'hui il met cette rencontre avec nicolas prissette qui remplace l'irremplaçable chantal didier qui est en vacances et tout de suite d'ailleurs je ne perds pas de temps de vous présenter un président du groupe renaissance des députés depuis 2017 aurore berger je passe la parole à nicolas prissette pour une première question suite au débat de cette nuit et de ces derniers jours voilà on va m'entendre bonjour j'ai une première question d'ordre général après l'adoption nocturne du texte quel bilan vous tirez de cette semaine d'examen on peut même dire de ces deux semaines puisque on rajoute le projet de loi pouvoir d'achat à cette ensemble de mesures quel bilan vous tirez est-ce que les compromis que vous espérez sont au rendez vous est-ce que vous les payez au bon prix ou au prix fort est-ce que le la dynamique dans laquelle vous espériez pouvoir organiser les débats va dans le bon sens qu'elle voilà quel est votre regard politique on rentrera dans les détails après sur ces deux semaines bonjour à toutes et aussi bien comme ça en effet alors il ya beaucoup d'enseignements en effet à tirer de ces deux dernières semaines sur on va dire le paquet pouvoir d'achat que ce soit sur le projet loi pouvoir d'achat ou sur le plfr déjà le premier renseignement c'est que les textes sont votés alors que beaucoup prédisaient qu'il ne le serait pas ou le sera une très très courte majorité nous avons réussi à faire adopter les deux textes qui étaient les textes clés sur les enjeux de pouvoir d'achat et de protection des français face à l'inflation en plus du texte qui vient continuer poursuivre nos efforts sur les enjeux de protection sanitaire des français ça c'est quand même le premier renseignement parce qu'en vérité ça n'allait pas forcément de soi et que tout le monde ne pariait pas dessus ensuite c'est avec qui ont-ils été votés et que contiennent-ils avec qui ont-ils été votés mécaniquement on a besoin d'aller trouver du compromis et d'aller trouver des alliés au delà de nous même puisque la configuration fait que nous sommes en majorité relative ces compromis on est allé les trouver avec des partenaires qui peuvent être différents en fonction des articles des différents des différents projets de loi ça peut être notamment sur les enjeux du carburant parce qu'on savait que c'était un point clé si ce n'est un point dur d'ailleurs pour pour les républicains sur la question évidemment de la baisse du prix du prix de l'essence dès septembre avec donc l'augmentation de la ristourne fait avec l'engagement de l'état plus l'engagement qui a été obtenu de la part de total qui a évité ce que nous on ne souhaitait pas une augmentation des taxes puisque la doctrine qui est la nôtre c'est ni dette ni impôts supplémentaires et ce qui vaut pour les ménages vaut aussi pour les entreprises donc on a réussi à tenir cette ligne là là encore beaucoup pariaient sur le fait qu'on ne pourrait pas tenir et que nécessairement on serait obligé d'aller vers une taxation dite exceptionnelle ou sur profit et de la même manière des compromis avec la gauche notamment sur les enjeux de compensation pour les collectivités locales avec christine pires bon dont nous avons adopté l'amendement à l'unanimité donc c'est comme ça qu'on doit réussir à construire c'est à dire que au delà de le faire projet de loi par projet de loi groupe politique par groupe politique c'est finalement article par article que les compromis se construisent et après dans quelles circonstances c'est ce qu'on le fait c'est probablement à mon avis ce qu'il y a de plus nouveau dans la configuration qu'on connaît de l'assemblée nationale c'est que vous voyez bien à quel point tout peut être inflammable dans cette nouvelle assemblée tout peut être éruptif c'est difficile d'ailleurs de tenir réellement les débats et peut-être à l'extérieur qu'il y en ait une vraie lisibilité on regarde la manière avec laquelle parfois il se déroule mais ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un caractère presque imprévisible sur certains objets de la loi et sur la manière avec laquelle ils vont être ou non adoptés et c'est vrai qu'en cours d'examen ça nous impose à nous beaucoup plus de réactivité beaucoup plus de souplesse d'être en capacité encore une fois au delà des compromis qui avaient été anticipés d'aller les chercher même encore une fois en cours de débat parlementaire on va revenir sur le la façon dont vous fonctionnez puis peut-être des évolutions à la rentrée mais juste sur la façon dont les choses se sont passées pendant ces deux semaines est-ce que votre majorité relative en tire des gains politiques à la hauteur de ce que vous espériez quand l'opinion publique a peut-être retenu surtout que vous avez été battu sur tel ou tel amendement que les discussions dans la sont à l'assemblée sont souvent houleuses peut-être encore plus que par le passé est-ce que les gains politiques sont à la hauteur de vos espérances je dis le premier gain politique c'est qu'encore une fois les textes soient adoptés et que les textes soient adoptés en gardant leur cohérence c'est-à-dire ils n'ont pas été dénaturés on a réussi à tenir une ligne qui permet d'être maintenu en delà des 5% déficit public ce qui était l'objectif on a tenu une ligne qui permet de ne pas augmenter la fiscalité ni pour les ménages ni pour les entreprises et on a tenu une ligne encore une fois qui est vraiment dans la droite ligne pardon de l'élection présidentielle et des élections législatives c'est-à-dire que les engagements pris par le président de la république pendant la campagne que nous avons réaffirmé pendant les législatives eh bien ce sont les engagements que nous avons réussi à tenir sur ces deux projets de loi sur les enjeux de pouvoir d'achat après qu'est-ce qu'en retiennent les français je pense qu'ils en retiennent ce qui change pour eux mêmes et ce qui change pour eux mêmes c'est la revalorisation des retraites c'est la revalorisation des minima sociaux c'est la déconjugalisation de l'allocation adultes handicapés c'est le soutien aux entreprises c'est la suppression d'un impôt sur la contribution à l'audiovisuel public évidemment la garantie après de son indépendance et de ses ressources c'est ça qui est retenu concrètement et après je pense qu'ils en retiennent aussi probablement deux miroirs j'allais dire deux images de l'assemblée nationale d'un côté une assemblée qui en effet capable d'aller chercher du compromis ce qui est en réalité finalement ce qui nous était demandé à l'issue des législatives même si chaque français individuellement a voté pour un député dans une circonscription à la fin je crois qu'ils étaient quand même d'ailleurs toutes les enquêtes le démontrent satisfaits de la diversité qu'ils ont imposé au sein de cette assemblée et donc de la difficulté supplémentaire qu'ils nous ont imposé justement de ne d'être certes en majorité mais pas en majorité absolue donc ça ils retiennent qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher du compromis et que de facto ces compromis ont été trouvés sinon les lois n'auraient pas pu être adoptées et ils retiennent aussi à mon avis une image qui est au détriment de notre assemblée qui est le climat dans lequel nous sommes obligés de légiférer qui fait qu'à un moment on a ce que je disais au tout début un caractère qui est complètement inflammable une violence verbale à laquelle honnêtement on n'a pas été habitué dans les cinq dernières années pas dans ces proportions là en tout cas et un chahut permanent et donc et je persiste à penser que l'attitude qui est celle de la nupesse et en particulier celle des insoumis qui sont très moteurs dans ce chahut là est une aide considérable pour le rassemblement national c'est à dire que plus ils sont dans une attitude vindicative dans une attitude agressive et plus le rassemblement national apparaît comme un parti ou un groupe politique qui devient par effet de contraste tout à fait respectable et donc nous notre responsabilité c'est d'arriver encore une fois à tenir le cadre évidemment et à réinstaurer du clivage et un clivage clair avec l'extrême droite sur le fond des débats au delà du fait qu'ils eux portent une cravate et pas les autres ils ne sont pas devenus fréquentables pour autant et leurs idées ne sont pas ne sont pas devenus fréquentables mais c'est notre responsabilité que d'arriver à réinstaurer du clivage parce que pour l'instant ils sont restés très calmes j'allais dire dans leurs intentions et dans leur expression et c'est ça le vrai le vrai danger c'est qu'en effet on a une totale banalisation et encore une fois l'effet de contraste malheureusement les aident beaucoup sur le paquet fiscal si on comprend bien donc les textes projet de loi et projet de loi de finances rectificatives ressortent de façon équilibrée de l'assemblée nationale est ce qu'il ya néanmoins encore des marges de manoeuvre qui existent puisque maintenant le texte va partir au sénat avec ensuite cmp commission mixte paritaire qui sera conclusive ou pas est ce que pour vous les équilibres sont satisfaisants et maintenant il faudrait pas trop s'en éloigner ou est ce qu'il ya encore des marges de manoeuvre des possibilités de discussion des ajustements je crois que le sénat lui-même est attaché aussi à la question de la dépense publique j'étais avec le président du sénat ce matin c'est un objectif que lui-même rappelle c'est à dire en effet de tenir la contrainte budgétaire dans laquelle on se trouve et là dessus le sénat et notamment les républicains au sénat bruno retailleau d'ailleurs lui-même directement l'ont rappelé je n'y vois pas dérivé complètement de la trajectoire qu'on a réussi à tenir et à fixer je sais qu'ils auront une attention évidemment particulière sur la question des collectivités locales on a fait un pas très important nous à l'assemblée nationale il y a forcément des choses qui méritent d'être corrigé reprise reprécisé mais c'est quand même 300 millions d'euros supplémentaires dédiés aux collectivités peut-être qu'il faut encore une fois mieux le pondéré entre les collectivités et vérifier quels sont les critères qui permettront d'avoir accès à cette compensation je sais qu'ils ont des demandes sur la question de la suppression la contribution à l'audiovisuel public et des garanties qui sont apportées en matière d'indépendance on a quand même beaucoup remanié le texte par rapport au projet initial donc c'est plus une budgétisation il y a une fraction de tva qui permet d'avoir quand même une taxe affectée ce qui était si près des ce qui précédait pardon avec la contribution à l'audiovisuel public donc ça permet nous à la fois de bien assumer et garantir le fait qu'on supprime un impôt qui pesait sur les français tout en ayant une taxe affectée qui est quand même une garantie supplémentaire et forte de l'indépendance de l'audiovisuel public mais je sais que c'est les deux points d'attention principaux au sénat bonjour Anita Hausser je vous dites que l'essentiel c'est que les textes soient adoptés pourtant pour les carburants c'est tout à fait à l'opposé de ce que proposait le gouvernement puisque Bruno Le Maire proposait une aide ciblée et finalement c'est une aide générale qui a été adoptée à l'assemblée ça ne je veux dire le fond ça ne vous perturbe pas d'avoir complètement dû changer votre votre philosophie et ma deuxième question elle n'a rien à voir avec celle ci est ce que vous avez évalué le nombre de sièges que vous avez perdu à cause de votre refus de déconjugalisation de l'aide l'allocation handicapée pardon qui était très impopulaire sur le deuxième point je sais pas répondre je sais pas je sais pas évaluer et c'est pas le sujet principal qui était ressorti pour être très honnête des différentes campagnes législatives qu'on a pu mener on a considéré nous en tant que parlementaire qu'il fallait le faire et qu'il fallait le faire dès le premier texte et sans attendre et c'est ce qu'on a dit moi c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mes premiers rendez-vous notamment avec la première ministre en disant que ce sujet nécessairement allait revenir et qu'il était impératif qu'on puisse aboutir et aboutir dans des délais raisonnables avec une mécanique qui n'est pas si simple en vérité et qui est très nouvelle en France de dire que la solidarité qui est une solidarité et nationale et familiale finalement là on vient changer cette doctrine là en considérant que voilà on casse le principe je pense pour de bonnes raisons mais on casse ce principe de solidarité familiale faudrait pas que ce soit un prétexte pour qu'ensuite ça vienne limiter à moindrir la portée d'autres aides d'autres allocations et puis on avait un sujet sur notamment les personnes en situation de handicap qui travaillent parce que c'est quand même ça notre premier objectif je crois en tant que en tant que société c'est de faire en sorte réellement d'avoir une inclusion l'ensemble des personnes en situation de handicap mais là on savait qu'il y avait un risque de perdant évalué entre 44 000 et 47 000 et donc il va falloir individualiser pour eux et vérifier pour chacun de ces cas quelle est la situation qui est la plus profitable est-ce que c'est de rester dans la configuration actuelle ou est-ce que c'est de déconjugaliser ce serait quand même le comble que des personnes en situation de handicap qui travaillent soient perdantes dans la déconjugalisation donc ça c'était un point un point clé et je crois que c'est heureux qu'on les fait et qu'on les fait là en total compromis et partage avec les autres groupes d'opposition vous avez vu on s'est même mis d'accord ce qui n'était pas une évidence non plus sur la date d'entrée en vigueur où chaque groupe politique a accepté de retirer son amendement au profit d'un amendement commun que nous avons pu adopter elle a quasi unanimité moins une voix de notre de notre assemblée donc je crois que les arguments qu'on a fait valoir ont aussi été entendus de ce point de vue là sur la question du carburant encore une fois on est dans la nécessité de faire des compromis mais les compromis ça veut dire que vous acceptez aussi de renoncer enfin sinon c'est pas du compromis si le compromis c'est juste de dire c'est mon projet rien que mon projet j'arriverai jamais à aboutir un compromis avec aucun groupe politique et de la même manière si eux disent enfin c'est mon projet rien que mon projet ils n'y arriveront pas non plus donc c'est ça qu'on doit réussir à instaurer ce qu'on a voulu en revanche c'est de dire que si on changeait en effet sur les modalités de soutien parce qu'à la fin ce qu'on voulait c'est quoi c'est faire en sorte que les français qui n'ont pas d'autre choix d'utiliser leur voiture puissent continuer à le faire dans un contexte d'inflation qui reste un contexte d'inflation important a priori à la rentrée et bien on voulait que ce soit dans la même enveloppe budgétaire de 4,4 milliards d'euros et c'est ça qu'on a réussi à contenir en passant de 18 centimes à 30 centimes septembre octobre puis à 10 centimes novembre et décembre à la place de l'indemnité que l'on voulait mettre mettre en place au profit de celles et ceux qui travaillent seuls et on a en plus adopté ces députés de mon groupe qui l'ont fait une l'augmentation du plafond de ce que les employeurs peuvent accorder à leurs salariés jusqu'à 400 euros par an d'aides sur le carburant qui permet quand même aussi d'arriver à peu près d'ailleurs à ces 50 centimes pour quelqu'un qui travaille et qui utilise beaucoup son véhicule donc je crois que c'est la démonstration d'un réel compromis et qu'en effet on accepte un moment de reprendre une idée qui n'était pas celle que nous avions au départ et de renoncer à l'une des autres mais de le faire dans un cadre de contraintes budgétaires qui lui n'a pas varié oui bonjour jean monsieur l'ami nouvel économiste vous sortez d'un entretien avec bruno le maire alors un peu de prospective le budget 2023 comment ça va se passer comment bercy va alimenter le travail des commissions lors de la session fantôme de septembre comment vous allez organiser faire respirer cet espace qui bon chacun le sait était occupé avant par un travail actif dont vous avez beaucoup besoin à l'assemblée je suis pas tout à fait inquiète sur l'activité de l'assemblée nationale en septembre ce qui est certain c'est que nous on a demandé au gouvernement d'avoir du temps justement pour préparer l'arrivée d'un certain nombre de textes or si on était saisis par un texte immédiatement dès le 5 ou le 12 septembre on avait le risque d'être dans l'incapacité de travailler justement à la recherche de ces compromis en lien avec les oppositions et c'est vrai que là on a réussi je trouve encore une fois à aller chercher du compromis mais dans des délais qui étaient quand même extraordinairement contraints or sur les textes qui vont être en discussion à partir de la rentrée notamment sur la question de l'assurance chômage puisque c'est le premier texte dont l'assemblée nationale va être saisie sur la question de de la loi immigration là c'est le premier texte dont le sénat va être saisie puis ensuite sur le plf que vous évoquez c'est certain que c'est pas en dix jours qu'on arrive à engager discussions et établissements de ces compromis là sur le plf nous ce qu'on a demandé c'est qu'évidemment on puisse avoir des fins août des éléments de cadrage très clairs de programme par programme de manière à pouvoir engager ces discussions avec les ministres qui seraient auditionnés en septembre les présidents de commissions envisagent évidemment d'auditionner les différents les différents ministres certains le ministre de l'éducation nationale va l'aider la semaine prochaine pour des raisons évidentes sur les enjeux de rentrée scolaire mais au delà ils le seront sur leur feuille de route c'est aussi une demande conjointe qu'on avait formulé avec la présidente de l'assemblée nationale de manière à avoir plus d'éléments de long terme de prévisibilité sur les feuilles de route ministère par ministère et donc ça c'est à joindre évidemment aux éléments de cadrage budgétaire qu'ils pourront et devront nous présenter de manière à ce qu'ensuite on puisse engager les discussions nécessaires avec notamment les oppositions et en lien avec le sénat donc rassurez-vous l'assemblée va travailler dès le mois de septembre elle sera pas saisie directement par un texte mais ça n'empêchera pas les commissions de travailler évidemment et de commencer à construire encore une fois les compromis et sur le plf et sur la question de l'assurance chômage oui bonjour adrienne caland est ce que le compagnonnage qui s'est instauré avec l'air vous pensez va perdurer longuement est ce que les deux textes que vous entamez en octobre donc immigration et assurance chômage ne vous aliénent pas la gauche pour d'éventuels compromis je sais pas si on peut parler de compagnonnage je sais pas si eux mêmes reprendre ce terme à notre égard je suis pas certaine ce qui est certain c'est qu'il faut en effet qu'on aille encore une fois chercher nous des alliés au delà de nous mêmes et donc en fonction des textes la nature de celles et ceux avec lesquels on peut travailler peut changer de la même manière qu'on aura le texte énergie sur les enjeux notamment d'énergie renouvelable et de simplification des dispositions notamment administratives qui permettent d'accélérer sur les enr peut-être qu'avec d'autres groupes politiques nous arriverons à travailler comme là nous pouvons imaginer le faire par exemple sur l'assurance chômage avec les avec les républicains donc je pense que c'est vraiment texte par texte que ces différents compromis peuvent se dessiner ensuite sur l'assurance chômage vous savez qu'on est tenu par des délais c'est à dire que pour que les dispositions actuelles puissent continuer à s'appliquer en 2023 nous sommes obligés d'avoir une disposition législative qui doit être prise dès cet automne ou alors ça devient caduque donc on est quand même tenu aussi par ces délais là qui nous imposent finalement aussi que ça puisse être le premier texte au-delà des règles d'assurance chômage d'ailleurs il y a d'autres éléments qui doivent pouvoir s'ajouter à ce texte on pense notamment à la question de la validation des acquis de l'expérience comment mieux en faire bénéficier les français simplifier les démarches qui aujourd'hui sont extrêmement complexes des enjeux complémentaires aussi de formation on peut imaginer ajouter ce texte donc là j'imagine j'espère qu'au delà des partenaires sociaux qui sont évidemment associés notamment par par olivier du soft on aura à l'assemblée au delà peut-être de la bataille j'allais dire sur les règles d'assurance chômage aussi des compromis sur d'autres sujets qui pourront qui pourront s'ajouter notamment sur les ces questions de formation sur sur la loi qui a été annoncée par gérald le darmanin suite à l'agression de policiers à lyon et la polémique avec éric piolle loi qui si on a bien compris passera d'abord au sénat est ce qu'une nouvelle loi est nécessaire en la matière est ce que techniquement on n'a pas aujourd'hui les outils nécessaires pour pour mener à bien les reconductions aux frontières d'étrangers en situation irrégulière voire d'étrangers délinquants vous savez que c'est probablement l'un des sujets sur lesquels sur lequel pardon on est le plus interpellé par les français c'est à dire l'incompréhension que suscite le fait que des agressions puissent être perpétrées par des situations pardon par des personnes qui étaient en situation irrégulière sur notre territoire donc ça suppose quand même à un moment que nous on vérifie quelles sont toutes les dispositions législatives qui peuvent être prises et qui peuvent faciliter à un moment les reconductions à la frontière parce que il y a un caractère qui est absolument incompréhensible pour les français ensuite de se dire que reste sur le territoire des personnes qui ne doivent pas y rester et qui en plus peuvent être des menaces pour nos libertés publiques ou des menaces pour la sécurité de nos compatriotes donc s'il y a des dispositions à prendre qui permettent encore une fois de mieux garantir la sécurité des français de ce point de vue là je pense qu'elle mérite d'être prise et je pense que c'est comme ça que l'assemblée légifère dans la préparation du budget il ya une demande constante des députés à l'air et des sénateurs à l'air c'est de créer de une lutte contre la fraude sur la carte vitale ils indiquent qu'il ya des chiffres faramineux notamment il y aurait 7 millions de contrevenants sur la carte vitale et ça pourrait rapporter plusieurs milliards c'est ce que disait par exemple bruno rotailleur ce matin pourquoi est-ce que est-ce que vous avez l'intention de reprendre cette demande sous forme d'amendement éventuellement il n'y a pas de tabou à lutter ni contre la fraude sociale ni contre la fraude fiscale d'ailleurs je pense qu'il faut parler des deux parce que les deux sont une atteinte à nos finances publiques et à la capacité de l'état à agir après c'est surtout le sujet évoqué par le snan la carte vitale biométrique mais la carte vitale biométrique je crois qu'elle prend du temps surtout à être mise en place c'est surtout ça l'enjeu c'est à dire que évidemment engager le débat sur la lutte contre ces deux fraudes fiscales et sociales la question est évidemment oui et on a progressé en la matière d'ailleurs l'assemblée nationale avait réalisé un rapport sur la lutte contre la fraude sociale c'était carol grandjean qui est aujourd'hui membre du gouvernement d'ailleurs qui l'avait porté donc il ya un certain nombre de mesures qu'on peut prendre et je pense que le gouvernement est tout à fait favorable et nous aussi c'était encore une fois une de nos députés d'ailleurs qui avait porté ces différentes propositions sur la carte vitale biométrique je crois que ça prend un peu plus de temps donc est-ce qu'il faut s'engager pour justement évaluer les voies et moyens pour y parvenir et dans quel délai ce serait possible à quel coût etc je pense qu'il ya aucune difficulté là dessus par contre ce serait illusoire de s'engager en se disant que dès l'année prochaine tous les français bénéficieront d'une carte vitale biométrique mais je pense que le président rotailleau le sait évidemment une réaction par rapport au retour de damien abad dans l'hémicycle hier clémentine autin nous disait qu'elle trouvait ça choquant écoutez ce qui est choquant dans le fait qu'un membre de l'assemblée nationale siège au sein de l'assemblée nationale j'ai pas d'autres commentaires à faire voilà il est député et donc il siège au sein de l'assemblée nationale si bonjour elisabeth pineau d'agence reuters je voudrais revenir sur la tectonique des plaques politiques vous avez dit qu'on verrait texte par texte mais néanmoins vous êtes allé beaucoup moins loin que bruno le maire ce matin qui disait qu'il y avait quasiment une partenaire qui avait été trouvé chez lr et évidemment olivier marlex s'en défend bon qu'est ce que vous pensez de ça et puis je voulais parler évidemment du groupe horizon qui a voté un texte contre l'avis du gouvernement derrière horizon il ya edward philippe est ce qu'on peut penser qu'on a déjà entamé un poste macronisme un poste 2027 avec edward philippe d'un côté bruno le maire de l'autre et peut-être d'autres acteurs merci vous allez un peu vite encore plus vite que la carte vitale biométrique écoutez encore une fois sur les partenaires est ce que les lr ont été des facteurs en partenaires sur ce texte oui parce que en effet ce texte a été voté parce que eux mêmes aussi l'ont voté mais au delà aussi vous avez des députés socialistes élus contre la nupes qui ont adopté ce texte vous avez une majorité de députés du groupe liberté territoire outre-mer qui a aussi adopté ce texte qui là aussi n'était pas une évidence qui n'allait pas de soi au début de son examen donc je crois que la majorité a été plus large encore qu'uniquement le groupe le groupe lr et encore une fois moi je reste persuadé que ça dépendra des différents textes et que d'ailleurs le groupe lr n'est pas uniforme à l'assemblée nationale vous voyez bien aussi que lui même encore une fois peut avoir des tensions sur certains sujets ou des positionnements qui ne sont pas les mêmes en fonction des sujets donc sur ce texte là je crois que c'était aussi un enjeu de responsabilité qui devait pouvoir s'exprimer de la part d'un certain nombre de groupes de l'assemblée nationale est-ce que oui ou non ils étaient favorables à l'adoption de textes qui permettent de protéger le pouvoir d'achat des français soit certains considèrent que comme ça ne va pas assez loin il vaut mieux carrément voter contre ce texte ce que certains ont considéré à gauche de l'hémicycle soit à droite de l'hémicycle certains ont considéré que ces avancées étaient présentes et qu'elles méritaient à un moment d'entrer en vigueur vous voyez le débat qu'on a eu hier sur cet amendement qu'on a finalement rejeté en seconde délibération sur la question des retraites c'est vrai que c'est quand même assez cocasse de voir une partie de la gauche voter cet amendement quand même à 500 millions d'euros évidemment qui n'était pas bien engagé pour bref plein de questions techniques alors que dans le même temps une semaine avant la même partie de l'hémicycle avait voté contre le texte pouvoir d'achat qui permet de revaloriser de 4% les retraites des français donc c'est quand même assez assez étonnant enfin en tout cas ça mérite je pense d'être relevé c'est à dire que quand on nous interroge notamment sur qui a voté le texte pouvoir d'achat je pense que c'est aussi intéressant d'interroger ceux qui ne l'ont pas voté et de comprendre pourquoi au moins la gauche refuse de voter un texte pouvoir d'achat qui permet pourtant une protection des français meilleur qu'en restant à droit constant de manière évidente si le texte pouvoir d'achat avait été rejeté par notre assemblée ça veut dire pas de revalorisation des retraites ça veut dire pas de revalorisation des minima sociaux ni des apl ça veut dire pas de déconjugalisation de la hache c'est ça qui se serait produit et donc je pense que plutôt en permanence de demander avec qui vous votez il y a aussi qui finalement refuse de voter et je crois que cette question elle est aussi intéressante il me semble éclairante que la première ensuite sur une question que vous posez par rapport à horizon je vous laisserai la poser au président du groupe horizon aussi directement moi je considère que la loyauté qui doit être la nôtre entre les trois groupes elle doit tenir que ce soit en début de mandat en milieu de mandat ou en fin de mandat et qu'à partir du moment on est une majorité justement relative on ne peut tenir que si on tient ensemble tout au long de ces cinq années et que c'est ça l'enjeu et que quelles que soient les ambitions des uns et des autres pour l'avenir ils n'auront d'avenir que si ce mandat a réussi et c'est là dessus qu'on sera tous d'abord collégialement jugés et évalués avant d'imaginer de savoir qui pourrait demain être candidat à l'élection présidentielle et je pense qu'il y aura un jugement sévère sur ceux qui auraient démontré trop tôt une ambition personnelle au détriment du collectif j'ai il n'y a pas eu de problème de concertation la concertation elle a évidemment existé vous doutez bien que les trois groupes de la majorité savaient pertinemment quels étaient les compromis envisagés et de toute façon les amendements étaient évidemment rendus rendu public et nous assistons au même petit déjeuner de la majorité avec la première ministre ou même discussion avec le ministre de l'économie et des finances donc je pense que le sujet n'était pas tout à fait là et je pense encore une fois qu'il faut qu'on s'en tienne à cette ligne de loyauté entre nos trois groupes de la majorité et à l'égard du gouvernement je prolonge la question portant sur vos relations avec les républicains en regardant un peu plus à droite parce que les articles que vous présentez que vous discutez sont aussi votés pour beaucoup par le rassemblement national vous avez suggéré tout à l'heure que il fallait rétablir du clivage avec eux comment vous comptez vous y prendre à partir moment où de facto ils vous soutiennent ils nous soutiennent pas et d'ailleurs c'est pas parce qu'on vote un article d'un projet de loi ou qu'on vote un projet de loi que pour autant on en soutient de l'action du président de la république ou du gouvernement et d'ailleurs je crois qu'ils l'ont dit eux-mêmes très clairement donc il n'y a pas de soutien où il n'y a pas d'allégeance faite au président de la république au gouvernement ou à la majorité présidentielle parce qu'on vote la revalorisation des retraites il ya une question de bon sens qui à un moment se pose qui est est ce que oui ou non les français attendent que la retraite soit revalorisée et est ce que les députés que nous sommes voulons un moment retourner dans nos territoires en expliquant que pour des raisons politiques on a préféré voter contre et encore une fois c'est là où je pense que c'est quand même question qu'il faut poser à la gauche et d'ailleurs toute la gauche n'a pas eu la même attitude dans le parti socialiste notamment s'est abstenu sur le texte pouvoir d'achat il n'a pas voté contre contrairement aux trois autres groupes de la nupes donc je crois que c'est quand même cette question fondamentale qu'il faut qu'il faut poser et d'ailleurs les très rares fois où nous avons trébuché c'est dans une alliance entre l'extrême gauche et l'extrême droite c'est uniquement cette alliance là qui peut nous faire trébucher et c'est uniquement celle ci qui l'a rendu possible ce qui ne démontre pas tout à fait leur soutien et leur enthousiasme à l'égard du président de la république oui pour faire preuve de la souplesse que vous évoquez tout à l'heure et de du compromis que vous appelliez de vos voeux encore faut-il avoir au départ des idées à peu près claires de la ligne qu'on veut suivre sur le pouvoir d'achat le sujet avait été largement traité évoqué réfléchi pendant les campagnes électorales pour le reste les campagnes électorales ont été à un niveau assez médiocre en tout cas trouble donc la question si j'ai bien compris vous allez mettre à profit le mois de septembre pour tenter de rattraper le temps perdu et de réfléchir sur les lignes claires qui pourraient être les vôtres alors ma question est sur quel thème vous allez mettre la réflexion de manière prioritaire l'écologie la république et la laïcité que sais-je encore l'insécurité ce que vous êtes au clair là dessus pour ce que vous allez faire avant d'en être sur les conclusions quelles vous pourriez arriver nous on est au clair sur le projet qu'on porte parce qu'on est quand même en des rares partis au groupe politique qui n'a pas changé de projet politique entre la présidentielle et les législatives donc le projet qu'on porte reste le projet sur lequel le président de la république a été élu avec comme premier pilier de ce projet la question du plein emploi et de la capacité de notre pays à atteindre le plein emploi ce qui ensuite a des conséquences en cascade tant sur la question des finances publiques que sur évidemment la question du pouvoir d'achat que sur l'insertion professionnelle des jeunes que sur l'insertion des personnes en situation de handicap enfin voyez bien à quel point c'est un déterminant pour énormément de politiques publiques qu'on peut ensuite ou pas réussir à installer deuxième pilier c'est évidemment les enjeux de lutte contre le dérèglement climatique ce que disait elisabeth band sur la capacité à être radicale aussi dans les propositions qui seront qui seront portées et là encore c'est par hasard ces deux premiers textes quasiment de cette rentrée il y en a un premier pilier justement sur le travail et donc la réintégration dans l'emploi et la manière avec laquelle on module l'assurance chômage pour qu'elle soit un levier de reprise d'activité et c'est l'un des sujets sur lesquels on a été le plus interpellé honnêtement au moment des législatives et sur les enjeux énergétiques au delà des enjeux conjoncturels qu'on est en train de vivre prix de l'énergie mais surtout risque de pénurie sur lesquels on a quand même une attention extrêmement forte c'est aussi la question de l'accélération sur sur les enr en parallèle de la question du nucléaire et le troisième pilier c'est un pilier j'allais dire de souveraineté qui là englobe à la fois des enjeux régaliens mais aussi de souveraineté industrielle de souveraineté culturelle qu'on doit qu'on doit pouvoir mener donc oui c'est probablement les trois piliers sur lesquels nous on veut insister en tant que groupe politique et identité aussi qui doit être celle de notre groupe politique et c'est d'ailleurs sur ces trois sujets qu'on travaillera lors de nos journées parlementaires début septembre le fait qu'il n'y ait pas de session extraordinaire en septembre ça veut pas dire vous l'avez dit tout à l'heure que que les députés ne travailleront pas notamment en commission est-ce que néanmoins vous considérez que c'est effectivement un au delà de le fait qu'il n'y aura pas de séance dans l'hémicycle contrairement à ce qui était le cas ces vingt dernières années globalement les deux dernières semaines de septembre est ce que c'est un symbole ou est ce que c'est un vrai signal d'un changement de méthode avec davantage de concertation en amont sur les textes et surtout comment est ce que comment est ce que vous concrétisez ça dans la durée est ce que est ce que ça tient à la bonne volonté du gouvernement est ce qu'il faut que sur la procédure parlementaire il ya peut-être un certain nombre d'aménagements pour que même si la fabrication de la loi prend du temps il ya peut-être plus de corrélation entre le temps parlementaire et la vie des français comment est ce que vous voyez cette évolution sur les sur les années à venir pour pour tenir cette promesse de concertation de compromis dans la durée c'est vrai que c'est une première depuis depuis vingt ans donc c'est aussi à souligner et je crois que ça fait partie la nouvelle méthode que nous on a demandé de manière très claire au gouvernement on a demandé de s'engager sur le fait de nous laisser du temps pour préparer en amont les textes donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'assemblée n'est pas en vacances au mois de septembre ni les parlementaires déjà parce que comme nous avons été particulièrement mobilisés ici à l'assemblée nationale nous avons été moins présents dans les territoires et que c'est aussi une demande très pressante de l'ensemble des députés quels que soient les groupes de pouvoir dès fin août renouer beaucoup avec leurs circonscriptions et je crois que ça nous serait reproché aussi si nous ne faisions pas et c'est la capacité encore une fois à se laisser du temps pour aller chercher ces compromis et travailler de manière différente avec le gouvernement après ça appelle de manière générale une méthode qui doit être nouvelle c'est à dire déjà accepté de moins légiférer alors ça peut être étonnant quand sont les parlementaires qui le demandent mais en vérité c'est aussi parce que l'intelligibilité la clarté la lisibilité de la loi la capacité à porter des objets politiques sont quand même liés aussi au volume de textes que nous avons à examiner et au volume de chacun des textes donc moins de lois avec en effet moins d'articles qui oblige aussi à faire des choix sur ce qui est prioritaire sur ce qui enfin ressort vraiment du cadre législatif versus du cadre réglementaire ce qui à vérité a beaucoup été effacé ces dernières ces dernières années avait en supprimant parfois des manières de faire qui ne sont plus adaptées à notre nouvelle assemblée typiquement le recours aux ordonnances ne peut plus prévaloir dans la nouvelle configuration qu'on connaît donc c'est tout ça qui doit qui doit changer mais je crois que ce sera au bénéfice encore une fois de la lisibilité de l'efficacité du travail parlementaire et de notre capacité aussi à nous saisir de nos autres prérogatives parlementaires d'évaluation et de contrôle et sur les enjeux d'évaluation notamment là toutes les différentes commissions vont vont s'en saisir par rapport au texte que nous avons adopté dans le quinquennat précédent je crois que c'est un principe assez sain de la vie parlementaire que d'évaluer la loi avant d'en voter une nouvelle sur le même sujet mais ça n'a pas forcément été un principe qui a prévalu dans les 20 dernières années justement au delà de la bonne volonté du gouvernement c'est aussi une discussion que vous avez avec la présidente de l'assemblée nationale il ya le bras de bivet oui on est complètement aligné avec la présidente de l'assemblée nationale on a discuté évidemment ensemble avant qu'elle envoie aussi ces préconisations qui sont largement issus d'ailleurs du rapport qu'elle avait qu'elle avait réalisé sur une nouvelle assemblée et je crois que voilà encore une fois les attentes qui étaient les nôtres ont été entendues et que la question de la session extraordinaire en est une démonstration capacité encore une fois avoir moins de lois et avoir des lois plus resserré de véritables objets politiques une loi demain de programmation à 150 articles voyez bien qu'à la fin on en retient deux ou trois objets politiques et qu'on a du mal en vérité à expliquer et à justifier la manière avec laquelle ce processus législatif a abouti ou pas donc je crois que c'est aussi à nous en tant que députés après d'être économe sur notre mode de fonctionnement sur le volume aussi parfois que nous ajoutons entre l'entrée des textes et la sortie des textes à l'assemblée au sénat voilà je pense que de la même manière qu'on a des attentes fortes vis-à-vis du gouvernement il faut qu'on s'impose à nous mêmes forme d'économie on va dire ça c'est sur le l'organisation du fond des débats mais dites nous sur la forme est ce qu'il ya des choses à changer à modifier vous avez été très critiques sur le comportement de la france insoumise notamment mais sur les tenues vestimentaires il ya un sujet qui a été posé est ce que quel est votre avis là dessus d'une part et d'autre part aussi sur le comportement qui peut être parfois aussi pour poser sujet dans vos propres troupes on pense à remy robert est ce qui sera sanctionné par votre groupe sur le comportement général je crois qu'il ya une attention d'autant plus grande qu'on est la majorité c'est à dire que on est forcément à l'extérieur beaucoup plus exigeant avec le groupe majoritaire qu'on l'est avec les autres groupes parce qu'ils appartiennent des factos à l'opposition donc nous c'est c'est une exigence supplémentaire qui doit peser sur nous et moi j'ai rappelé aux députés de notre groupe parce que c'est vrai que quand vous êtes dans ce chaudron de l'hémicycle vous savez bien qu'à l'extérieur on n'entend pas tout loin de là par rapport à ce qui se passe réellement au sein de l'assemblée nationale c'est parfois difficile aussi d'arriver à se contenir au regard du chahut au regard encore une fois de la violence verbale qui peut s'exprimer j'ai demandé d'ailleurs en conférence des présidents qu'un député de la france insoumise qui de manière très régulière et récurrente invective et insulte les députés de mon groupe l'espèce louis boyard puisse être entendu et sanctionné parce que je pense que sur ce genre de comportement il faut dès le début du mandat poser des lignes rouges très claires encore une fois comme le dit elbron pivet faut pas une assemblée lisse et totalement tranquille ce serait illusoire de le penser pas forcément sain d'ailleurs que ça existe mais entre ça et l'agitation et le chahut permanent et l'incapacité parfois qu'on a à réussir à entendre un orateur je crois qu'honnêtement on a peut-être une marge de progression sur le cas que vous évoquez il a été sanctionné par par la présidente de l'assemblée nationale et on est en train nous il a été convoqué en bureau du groupe ce lundi et donc on doit en parler avec les membres du bureau du groupe pour prendre les dispositions qui s'imposent on lui a demandé d'être très clair sur les excuses qu'il doit évidemment formuler au regard d'un geste qui ne se justifie pas quelles que soient les circonstances et donc il faut déjà qu'ils le fassent et le fassent très rapidement et bonjour madame emile mallet passage lcp vous avez beaucoup parlé de la majorité mais parlons un peu de l'opposition est ce que au delà du brouhaha qu'il y à l'extrême gauche et du soupçon qui à l'extrême droite est ce que vous discernez une stratégie politique chez les uns et les autres est ce que vous diriez que c'est la même radicalité qui s'exprime lorsque vous avez appelé le chaudron parlementaire oui je pense qu'en effet il ya deux stratégies très différentes qui sont en train de s'exprimer je pense que d'un côté vous avez une recherche absolue de respectabilité de notabilisation de la part de l'extrême droite qui ne doit pas nous enfin faire effacer oublier encore une fois les idées qui sont portées le risque ce serait ça le risque que c'est que la forme prévale et que la nouvelle respectabilité sur la forme d'autant plus par effet de contraste passe oublier encore une fois les idées qui sont portées et donc on est aussi des leviers des textes qui permettent de démontrer encore une fois ce qu'est l'extrême droite ce qu'elle reste et je crois que cette confrontation sur le fond et sur les idées qui est impérative et qu'on doit nous pouvoir réinstaurer quand avec mon groupe je décide de déposer une proposition de loi sur la constitutionnalisation de l'ivg ça répond évidemment malheureusement au fait d'actualité dramatique aux états unis mais c'est aussi un levier qui oblige chaque groupe politique et se positionner sur un sujet qui me semble absolument essentiel de liberté fondamentale des femmes et j'attends de voir quel sera le vote de l'extrême droite sur ce sujet là c'est compliqué d'expliquer quand on a un groupe de 89 députés qu'on n'est pas là le jour de l'examen du texte qu'on a mieux à faire ou qu'on préfère s'abstenir c'est un sujet sur lequel chacun a une conviction intime et je crois que ça mérite que chacun du coup l'exprime et après vous avez à l'extrême gauche une volonté de tourner en dérision de manière systématique l'assemblée nationale c'est ce qui s'est exprimé encore hier avec des parlementaires femmes qui viennent en cravate etc ce qui fait qu'à un moment l'actualité est en permanence tournée dans l'actualité parlementaire risque d'être tournée en dérision et qu'il n'y ait plus encore une fois que le commentaire sur la forme et que cela prévale face au fond des débats et de ce qui intéresse à mon avis beaucoup plus je crois que le sujet n'est pas le port de la cravate d'un côté comme de l'autre la question est surtout encore une fois les débats que nous pouvons avoir le cadre de ces débats la forme que ces débats doivent prendre mais oui il ya deux stratégies qui s'expriment je crains qu'il y en ait une qui soit plus efficace à moyen ou long terme parce qu'elle est plus difficile à combattre directement à partir du moment où elle est plus calme dans son expression et c'est pour ça qu'encore une fois il faut impérativement que nous on arrive à réinstaurer du combat politique au coeur de l'hémicycle au delà du combat sur la forme dernière question peut-être un peu plus personnelle récemment un ministre disait que la nouvelle configuration de l'assemblée nationale ou plus de décisions vont se prendre ici ça redonnait envie de redevenir député vous vous êtes non seulement député mais présidente du groupe renaissance au vu de ces débuts de législature est ce que vous regrettez pas déjà vous êtes porté candidate à cette fonction on se souvient de votre ça suffit à l'égard d'une partie de l'opposition il ya quelques jours dans l'hémicycle vous vous regrettez pas d'être dans cette fonction et vous dites pas déjà ouh là là ça va ça va être compliqué non au contraire enfin je crois que plus que jamais on a une opportunité puissante on n'a jamais eu autant de vous le savez bien vous même savez bien à quel point j'enlise de la presse parlementaire c'est difficile d'arriver à faire valoir à l'extérieur ce qui se passe ici au coeur de l'assemblée nationale et ça n'a jamais suscité un tel niveau d'intérêt et donc je crois que ça c'est une opportunité puissante pour notre institution manière évidente mais ça veut dire qu'il faut démontrer qu'on fait ses preuves et qu'on les fait rapidement et une opportunité évidemment pour pour la majorité non je sais le choix que j'ai fait et les contraintes qui vont avec mais je ne le regrette absolument pas merci merci au revoir berger merci